Madame Foutou Mlachdari, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble une question centrale, développement durable et l'innovation, deux concepts qui ne pourraient exister sans la recherche. On en prend conscience aujourd'hui ou pas encore ? Je pense que ça commence, mais on aurait pu l'avoir cette conscience bien avant. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment obligé d'aller dans cette voie, vu la situation économique, vu les directives de nos dirigeants et vu la situation mondiale. On est obligé d'aller vraiment chercher les solutions les plus durables pour les systèmes de production et pour leur durabilité. Et ça, ça ne peut être possible qu'à travers l'implication de la communauté scientifique et autrement dit la recherche et l'innovation technologique. Alors vous avez dans une de vos conférences déclaré que toute nation qui veut accéder au développement doit placer la connaissance, la science et la recherche en amont. Cela signifie quoi en termes clairs ? Ça signifie qu'on doit mettre la recherche en amont avant même de tracer une stratégie, une planification, un schéma de développement pour avoir au moins les voies les plus durables, les moins coûteuses et qui porteraient le moins d'atteinte aussi bien pour l'environnement que pour la santé publique et l'économie d'une manière générale du pays. Alors la science, la recherche, en clair, la ressource humaine est plus précieuse que l'argent, le financement et aussi les moyens technologiques puisque c'est elle qui crée toutes ces ressources. Ah oui, sans aucun doute. Moi je pense qu'on n'a qu'à voir autour de nous, à travers le monde, il y a des pays qui n'ont pas des ressources naturelles très importantes mais qui ont investi dans la ressource humaine. Vous avez la Malaisie, vous avez la Corée du Sud et il y a beaucoup de pays qui ont vraiment investi dans la ressource humaine et qui ont eu confiance en cette ressource humaine pour mener leur pays là où ils sont. Et sur ce plan, moi je ne peux pas me plaindre, je dirais que l'Algérie a investi dans la formation, dans la recherche, tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est de placer cette communauté en amont de nos stratégies pour qu'elle apporte à la fois l'éclairage, l'aiguillage mais aussi les solutions techniques. Parce qu'en toute sincérité et avec toute la modestie, le scientifique ne doit pas être vu comme quelqu'un qui doit apporter uniquement une solution technique, une réponse technique. En mon sens, il doit être d'abord placé en amont de tout projet de développement pour tracer les lignes, je dirais, idoines, les plus courtes pour arriver à ce développement, les plus sûres et les moins dommageables aussi bien pour la ressource naturelle que pour l'économie elle-même. Alors, la connaissance, la science, le développement, la recherche, on tarde, bien sûr, c'est les clés pour atteindre le développement durable, on tarde à mettre en place des mécanismes aujourd'hui, selon vous. On prend beaucoup de retard. Ah oui, à mon sens, on prend du retard et je pense que là, on est dans une phase pour l'Algérie où il nous faut à tout prix corriger toutes les faiblesses. Et il faut vraiment agir très vite. C'est vrai qu'il y a une ouverture, c'est vrai qu'on veut à tout prix diversifier notre économie, de toute façon, on n'a plus le choix, on est obligés. Mais je permettez-moi de dire que nous, communauté scientifique, depuis au moins une vingtaine d'années, nous avons indiqué cette nécessité de protéger d'abord nos ressources naturelles, parce que tout développement durable impose une rigueur au niveau de la gestion des ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'eau, du sol, des bioressources et du patrimoine génétique pour l'agriculture, qu'il s'agisse de ressources énergétiques, qu'il s'agisse de ressources minières, toutes les ressources, y compris les sous-produits de toute chaîne de production. Nous l'avons signalé. D'ailleurs, c'est ça ce qui a mené la communauté scientifique au niveau national à proposer des sujets, aussi bien à travers les programmes de recherche qu'à travers la formation des disciplines, qui appuient, ou du moins qui versent dans cette direction de développement durable. Sinon, nous-mêmes, aujourd'hui, on se mordrait les doigts. Et moi, je peux vous dire qu'on est sur ce plan, on a la conscience tranquille, parce qu'on a été au-devant des choses. Je donne un exemple. Nous avons toujours dit, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. diversifiant notre économie. Si je prends un secteur, comme celui de l'agriculture, qui est très important pour l'Algérie, qui est stratégique, nous avons toujours misé sur la diversification des cultures, c'est-à-dire des spéculations. C'est vrai qu'il faut donner le paquet, mettre des efforts particuliers sur les denrées de base pour avoir une assurance pour nos populations, mais ça ne veut pas dire négliger les potentialités des territoires, les potentialités des territoires montagneux pour leur culture, qui peut apporter une plus-value, une culture condimentaire, aromatique, médicinale, d'autres cultures fruitières. De même pour les régions sahariennes. Si je ne prends rien que le palmier datier, nous devons le protéger dans sa diversité. Il y a quelques jours, j'ai demandé à un collègue de voir sur les sites internet le coût de la date à l'échelle mondiale. J'ai vu des cultivars qui n'ont rien à voir avec les cultivars dont disposent nos territoires les plus réculés au Sahara et qui coûtent 4, 5 fois, voire plus, le prix de la bigletmore, qui est censée être la date de premier choix. Et nous, la diversité, d'abord, c'est pour protéger notre patrimoine, mais c'est aussi pour saisir d'autres créneaux pour le commerce, l'approvisionnement des marchés à l'échelle nationale, mais aussi pour saisir des marchés internationaux. Nous avons vraiment la chance d'avoir des spéculations avec des cultivars, avec des semences variées. Nous avons aussi un patrimoine en matière de produits du terroir, de transformations qu'on doit mettre à l'échelle industrielle. Et tout ça, ça ne peut marcher que s'il y a le maillon qui est en quelque sorte absent, sans être absent, celui de la recherche et de l'innovation technologique. Je donne un autre exemple. La gestion des déchets, elle est primordiale et elle est créatrice de richesses, même pour un pays très pauvre. Mais est-ce qu'on peut comprendre par vos propos que les chercheurs et la recherche sont très peu sollicités ? Aujourd'hui, rapidement, Mme Lardari ? On est sollicités, mais je dirais presque en bout de chemin. On aimerait être sollicités avant le lancement des programmes. En amont ? En amont. Et tout le long du processus, bien sûr en amont pour tracer, pour proposer, pour éclairer, mais aussi tout le long pour apporter l'évaluation que tu faut l'assurer, faire le suivi et apporter les orientations quand c'est nécessaire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir peut-être la nomenclature du secteur de la recherche scientifique ? Aller peut-être vers la création du département recherche indépendant de l'enseignement supérieur, éventuellement sous tutelle de la présidence de la République, pour avoir une idée globale sur tout ce qui doit être fait en amont ? Et être indépendant ? En tout cas, moi, je pense que la recherche et la connaissance, d'une manière générale, doivent être placées en amont. Et placées vraiment, et vues comme un outil stratégique pour le pays. Je dis stratégique, d'abord pour le développement au niveau national, mais stratégique pour avoir aussi, toujours, de l'éclairage par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Aussi bien au niveau des marchés, au niveau de l'industrie, au niveau de la formation, au niveau de la santé. Même dans le domaine de la sociologie ? Tout, tout, tout ! D'ailleurs, moi, quand je dis communauté scientifique, c'est tout le monde. Ça va du sociologue au psychologue, jusqu'au médecin, et ainsi de suite. Mais, justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, que nous avons la campagne législative, vous avez des candidats qui sont en lice pour le Parlement, est-ce qu'ils devraient se saisir de ces questions qui sont existentielles et essentielles pour l'avenir de l'Algérie ? Pour les 30 prochaines années ? Oui. Moi, je suis de loin, les élections. Je sais que je suis une citoyenne assidue, je vais voter, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que je n'ai pas le temps pour m'occuper des élections. Mais il y a quand même des candidats qui sont dans pas mal de partis, et ils doivent justement jouer ce rôle. Et c'est au niveau de cette instance, qui est à mon avis très importante, que les choses doivent se décider pour faire avancer notre pays dans les meilleures conditions et dans la durabilité. Avoir une vision sur le lent terme, l'Algérie de 1960, 1970, aller même plus loin, après nous ? Maintenant, avec les problèmes environnementaux, en particulier les changements climatiques, nous sommes contraints à avoir une planification éclairée. Et une planification, elle doit être dynamique. Elle doit toujours être révisée quand il faut qu'elle soit révisée. Et corrigée s'il faut qu'elle soit corrigée. Et moi, je pense que nous ne devons pas avoir honte. Si on fait faux chemin à un moment donné, mais le tout qu'on parte avec des données justes et avec une vision très claire. Moi, je dirais que nous devons zoomer sur notre territoire pour tracer une stratégie globale et multisectorielle et à laquelle la communauté scientifique doit apporter vraiment les lignes d'orientation et mettre aussi des garde-fous. Parce que nous devons vraiment toujours être vigilants. Alors, Mme Fatoum al-Khadari, quand on parle de développement durable, on parle aussi d'un grand danger qui guette aujourd'hui la communauté internationale ou le monde entier. C'est le réchauffement climatique. L'Algérie est parmi les pays les plus vénérables si on se réfère, par exemple, au phénomène répétitif de canicule. Et on va le vivre dans les quelques jours. On commence déjà à avoir chaud, Mme al-Khadari. Oui, tout à fait. L'Algérie, de toute façon, elle est dans un contexte climatique et géographique, surtout, qui la positionne parmi les zones les plus vulnérables. Elle est vulnérable sur sa frange méditerranée. La Méditerranée est parmi les zones pointées par les scientifiques et en particulier à travers les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, mais aussi dans sa partie sud par rapport au phénomène déjà existant depuis un certain temps, la désertification. C'est perceptible aujourd'hui. On dit que les premiers grains de sable sont en porte de Médéa. Mais il y a quelques jours, on les voyait sur Alger avec, bien sûr, les vents de sable qu'il y a eu la semaine dernière. Oui, moi, je pense que les phénomènes extrêmes, c'est la chose sur laquelle la communauté scientifique s'accorde. Mais le climat est complexe, c'est difficile, il faut faire une analyse sur des longues séries climatiques. Mais j'avoue que vous avez évoqué tout à l'heure le risque canicule. Nous, nous avons mis une équipe qui travaille dessus depuis au moins 2012, 2013, parce qu'on a vu qu'on était en difficulté, même dans les régions qui étaient censées être adaptées, les régions sahariennes. Et on a vu, ça pose problème à ceux qui dirigent, ceux qui gèrent la ressource hydrique, ceux qui gèrent l'énergie, parce que nous, quand il fait des canicules, tout le monde puise sur l'énergie avec force. Tout le monde peut donner 4-5. Oui, voilà, je sais que l'État a fait des efforts en matière de stations énergétiques, tout ça, mais à mon sens, puisque nous sommes en train de parler sur le développement durable, je pense que le développement durable doit être conçu de bout en bout, doit être conçu dans une stratégie d'utilisation rationnelle de la ressource hydrique, de la ressource énergétique. Il ne suffit pas d'éteindre la lampe, l'interrupteur de la lumière quand on sort ou quand on quitte sa maison, mais il faut aussi qu'en amont, on ait des maisons construites intelligemment par rapport à l'énergie et son efficience. Donc, c'est tout un ensemble. Le développement durable, je dirais, c'est la seule voie, jusque-là, qui permet, je dirais, de lutter. C'est une stratégie d'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il y a nécessité de mettre en place un plan climat ? Oui, je pense qu'il y a l'Algérie, elle a déjà son plan climat, mais ce qu'il y a, il faut être rigoureux dans son application. Nous, du point de vue plan climat, plan biodiversité, tous les programmes qui concernent l'environnement, nous sommes, je dirais, à jour, puisqu'on est en plus, on a des engagements au niveau international, en particulier avec les Nations Unies, mais maintenant, il nous faut être rigoureux au niveau de leur application, leur suivi, évaluation. Il faut aller vers le concept de polyure-payeur à tous les niveaux, même le consommateur, le conducteur d'automobile qui ne tient pas son véhicule et qui dégagent les CO2. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire très important au niveau de la société. Par rapport au gaz d'échappement ? Tout, par rapport au gaz d'échappement, comme vous le dites, par rapport à l'énergie, par rapport à la gestion des déchets. Je pense qu'il y a un travail de communication, de sensibilisation et d'éducation de toute la société dans toutes ses composantes, à travers l'école, l'université, les industriels, l'agriculture, parce que tous les secteurs contribuent. Tous les secteurs contribuent, je dirais, de façon directe ou indirecte à l'altération de l'environnement. Je prendrais peut-être un autre secteur. c'est peut-être le moins concerné directement par les phénomènes de pollution. Plutôt, il fournit la ressource humaine qui permet de contrer ces... Mais nous devons même au niveau de nos laboratoires être conscients de l'utilisation rationnelle des produits chimiques qu'on utilise pour les expériences. Nous devons être rationnels au moment où on nous utilise en manipulant des espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Il y a toute une conscience collective. Et moi, je dirais que vous, votre secteur de la communication a une responsabilité plus importante que nous tous. À mon avis, vous avez une responsabilité, je m'excuse de vous dire comme ça les choses, vous avez une responsabilité morale parce que vous, vous avez tous les canaux pour, je dirais, toucher toutes les composantes de la société. Moi, je vais vous donner une petite information, peut-être qu'elle sera utile pour notre société, notre secteur à travers la Direction Générale de la Recherche projette l'organisation d'un salon de la recherche du 18 au 21 mai. Il se passera au niveau de la SAFEX. D'abord, ça permettra à toute notre société de voir ce que fait la recherche algérienne, ce qui est quand même utilisable et valorisable, mais nous allons aussi consacrer un volet à l'éducation, en particulier aux enfants. Et c'est pour cela, nous invitons toutes les familles pour faire participer leurs enfants de cette activité. Et je pense que nous sommes tous concernés pour apporter un plus dans la prise de conscience collective. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais les choses sont telles qu'il faut aller de façon beaucoup plus, je dirais, rapide et beaucoup plus décisive. Mais ce sera peut-être l'occasion aussi pour les Algériens de découvrir ce que font aujourd'hui nos chercheurs, nos jeunes chercheurs au niveau des instituts. On a réalisé le drone algérien, on a réalisé dernièrement et on le voit sur Facebook, ça a été suffisamment médiatisé, la voiture hybride, c'est-à-dire qui fonctionne à 100% avec de l'énergie solaire. Il y a aussi la récolteuse de pommes de terre que vous avez réalisée au niveau de votre centre de recherche. Il y a beaucoup de choses qu'on doit peut-être mettre en exergue de telle sorte à ce qu'ils soient peut-être plus tard commercialisés. Et là, il faudrait aussi que des hommes peut-être prennent en charge le relais. Moi, je pense que les résultats... Les industriels... Je n'incrimine personne. Moi, je dirais qu'un pays comme le nôtre qui est souverain, qui a toutes ses institutions et qui a en quelque sorte son mot, je pense qu'il est en mesure, je n'aime pas le terme imposer, mais de donner des instructions qu'à qualité égale, le produit de l'innovation ou de la recherche algérienne doit passer en priorité. Moi, je ne vous cache pas, dans de nombreuses institutions de recherche, en particulier les centres de recherche et les institutions de recherche, mais aussi beaucoup de laboratoires universitaires, il y a des produits qui peuvent lever certaines contraintes au développement du pays. Et c'est des produits qui versent vraiment dans les besoins prioritaires. Vous avez évoqué la récoltesse, c'est plutôt la récoltesse de date. On ne l'a pas fait pour le plaisir de la faire. On n'a pas recruté des machinistes agricoles pour le plaisir de donner des postes à des jeunes algériens. Mais on a vu toutes ces dernières années qu'on produit énormément de dates, mais vu le manque de main d'oeuvre, vous connaissez le palmier, c'est très dur pour monter surtout à un certain stade de production. Les anciens, soit ils sont morts, soit ils ne peuvent plus, et les jeunes ne sont pas vraiment attirés avec ce qu'ils ont aujourd'hui devant eux comme moyen de communication, d'aller grimper et perdre leur temps à grimper. Et nous avons vu, en tant que chercheurs sur le terrain, nous avons vu dépalmer, garder leur date d'une année sur l'autre. Et là, on a dit non. Avec tous les programmes de développement agricole et tout le rajeunissement du patrimoine, nous allons être confrontés de plus en plus à gérer notre production et autant faire au moins un prototype et c'est aux industriels de le reproduire. Il y a des gens qui se sont rapprochés de nous, c'est en cours, tant mieux. Vous avez évoqué la voiture mixte qui a été mise au point par des chercheurs du C2R. Nous avons une équipe qui est à la station du CR Estrat de Tougoude qui a mis au point et qui maîtrise les dispositifs ingénieux pour lutter contre l'ensemble des routes de voies fourrées qui nous coûtent les yeux de la tête. Non, on peut faire importer peut-être ? Bien sûr. Bien sûr. On importe tout ça au lieu de le financer de l'industrie. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai des collègues, des jeunes chercheurs, ils m'ont dit mais madame, on a certains de nos produits, non seulement ils peuvent résoudre des problèmes pour notre pays mais ils peuvent aussi faire l'objet de commercialisation internationale. Et il y a des pays qui ont les mêmes problèmes et les mêmes contraintes que nous. Alors justement, quand on parle aujourd'hui du réchauffement de la terre, il s'agit aussi d'une atteinte qui pourrait peut-être toucher sensiblement notre sécurité alimentaire et ça, c'est des questions stratégiques. Il faudrait mettre en place tous les mécanismes. On n'en prend qu'en science. Oui, et c'est pour ça quand on parle de développement durable, à mon sens, il faut avoir une bonne connaissance des facteurs de production puisque vous me questionnez sur la sécurité alimentaire, une bonne connaissance de notre réserve hydrique parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur la pluviométrie puisqu'on est pointé du doigt par rapport au changement climatique. qu'on risque de rentrer au moins épisodiquement dans des périodes de sécheresse. Si on mise sur l'agriculture au niveau saharien, nous devons vraiment connaître ce que nous disposons comme stock au niveau des nappes souterraines mais aussi se mettre bien dans la tête que c'est des ressources non renouvelables et que nous devons les utiliser de façon rationnelle. Adapter à ces ressources et à ce contexte aussi des productions qui permettent de valoriser le mètre cube d'eau. Nous devons aussi avoir une diversification de notre agriculture. Produire des céréales, oui. Produire du fourrage, oui, parce qu'on importe beaucoup. On a par exemple au niveau du fourrage. Nous avons une espèce la thémacine de l'usanne qui à mon sens donne d'excellents résultats. Les chercheurs l'ont testé, l'ont étudié et j'ai une fiche détaillée qui va être présentée aux décideurs pour qu'elle soit vraiment privilégiée par rapport à d'autres fourrages et surtout en région saharienne. Il y a des cultures comme les cultures condimentaires qui peuvent aussi apporter, qui sont à haute valeur ajoutée, qui peuvent valoriser des territoires comme les piments de montagne, qui peuvent donner de l'emploi à la femme rurale et qui s'intègrent parfaitement dans la démarche du développement rural que notre pays souhaite. Et les exemples sont nombreux. Si on veut vraiment se prémunir et au moins, il y aura toujours à mon avis des effets dépressifs du réchauffement climatique sur toutes les régions du monde. Mais à mon sens, les pays qui prendront, je dirais, le devant en installant des systèmes d'adaptation, parce qu'il n'y a pas de solution, je dirais, finale et je dirais définitive. Mais à mon avis, dès qu'il s'agit de risques, il faut se mettre dans la position des stratégies de gestion de tel ou tel risque. Et là, je viens et j'insiste pour tout programme de développement, quel que soit le territoire sur lequel on se trouve en Algérie, nous devons aussi avoir un zoom sur les risques encourus par ce territoire. Alors, je voudrais aborder une question d'un auditeur qui vous dit, j'espère que vous allez aborder le sujet de la forestation du barrage vert à nouveau. Mais il ne s'agit pas justement de planter des arbres, il faut les préserver. Moi, j'ai sillonné la dernière fois au niveau de la capitale, du côté de Chiragarine-Bénière, j'ai vu qu'on était en train, et j'utilise le terme sciemment, assassiner des armes. On les a arrachées, mais d'une façon extrêmement brutale. Et ça m'a fait mal au cœur, j'en ai pris même des photos. Oui, vous avez bien réagi parce que moi aussi, j'aurais tout de suite pris des photos et j'en aurais discuté, au moins au niveau du centre, avec les chercheurs. Moi, je ne vous cache pas, quand je dis développement durable, c'est préservation de toutes les potentialités naturelles, les ressources naturelles. C'est sûr, on a commencé à parler de l'eau, on a parlé des sols, la gestion des sols, parce que nous sommes vraiment confrontés à notre sécurité alimentaire, c'est un défi pour nous, mais la forêt aussi contribue à la sécurité alimentaire. Elle nous rend des services écosystémiques. C'est aussi la forêt, les zones côtières, le milieu marin, les zones humides, tous les écosystèmes doivent être préservés. Parce que les écosystèmes, même s'ils ne nous donnent pas, à mon avis, un produit directement injecté dans notre alimentation, ils peuvent être source de richesses à travers leur patrimoine culturel, touristique, et les retombées de cette activité touristique qu'on devise peuvent en quelque sorte contrebalancer. Moi, contrebalancer notre importation. Moi, j'ai toujours dit sécurité alimentaire, oui, nous devons miser sur certaines spéculations stratégiques pour ne pas rester en rade, mais nous devons aussi se garder en tête que nous sommes un pays vulnérable au changement climatique, aux risques environnementaux d'une façon générale. Depuis des années 70, nous avons été confrontés aux sécheresses, d'ailleurs c'est ce qui a amené l'Algérie à mettre le projet du barrage vert, mais il nous faut aller toujours en disant je produis aussi des espèces qui valorisent certains territoires défavorisés, où je produis des espèces où nous avons de l'excellence, comme la date, comme la figue, comme l'olive, et que j'exporte de façon à l'état frais. Nous avons aussi les extraprimeurs, nous sommes en retard, les extraprimeurs à l'Algérie peuvent jouer un rôle très important au niveau des marchés internationaux. Et là-dessus, dans la vision du développement durable, nous devons aussi privilégier la pratique ancestrale, c'est-à-dire la pratique d'une agroécologie, une agriculture biologique. Et nos ancêtres ont très bien su le faire. Est-ce qu'il faudrait aller vers l'enseignement de la culture écologique à tous les niveaux ? Et qu'à commencer par nos élus, comme ça, ils prendront en conscience de l'importance de l'arbre. Ailleurs, on sauve un arbre comme si on sauvait une vie. Oui, tout à fait. C'est une question. Ah oui, oui, c'est très important. Moi, je pense que du moment que nous élus, c'est tous les qui doivent être le porte-parole de la société, ils doivent être imprégnés des problématiques de la société. Ils gèrent les collectivités. Voilà. Ils gèrent les collectivités. Et à mon sens, c'est les premiers concernés par rapport au développement. Et moi, je dirais un exemple. pour chaque territoire, M. Le Wally ou M. le président d'APC, à mon sens, ils doivent être les meilleurs connaisseurs de leur territoire. Bien sûr, en s'aidant, justement, en faisant appel à la communauté scientifique pour vraiment leur tracer une image fidèle des potentialités, des faiblesses de leur territoire. Je ne veux pas ignorer qu'il y a eu un travail quand même non négligeable qui a été fait par l'aménagement de territoire. On ne part pas de zéro. Mais à partir de là, il nous faut être malin, faire appel au monde de la recherche pour faire les superpositions des choses et nous donner vraiment l'image du développement de tel ou tel territoire tout en gardant en tête que nous sommes une nation et qu'il nous faut développer des canaux entre les départements, entre les wilayas. Je donne un exemple. Une wilayas intelligente, je dirais, une wilayas qui est plus maligne, elle peut devenir la plus riche que par le recyclage des déchets sans avoir vraiment de potentiel. Si elle est maligne, elle peut, en se connectant avec d'autres wilayas, avec d'autres grandes agglomérations pour créer des richesses que par les sous-produits. Parce que pour moi, il n'y a pas... Moi, je pense que j'ai même du mal à utiliser le terme déchet. Moi, je suis souvent... J'ai tendance à utiliser le terme de sous-produits. Je donne un exemple. Les oasiens. Ils n'ont jamais, jusqu'aux années 70, jusqu'à ma classe de terminale, moi, je me rappelle, l'oasis ne dirait presque pas du tout de déchets. Pas de déchets. Aujourd'hui, nos grandes villes sahariennes, qui sont des oasis, sont faites au départ. Il y a une différence au niveau tonnage, mais il n'y a pas de différence au niveau composition de leur poubelle. Je m'excuse de m'exprimer de bon moment temps sur les déchets et les poubelles. Mais à mon sens, moi, je pense que tout ce qui est économie verte reste chez nous en retard. Et là, le précurseur de cette économie verte, c'est vraiment le monde de la recherche et de la technologie. C'est le mot de la fin. Madame Fatoum Lakhdari, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. Vous êtes venus pour nous à partir de Biscra. Je vous souhaite un bon week-end, bon retour, à bientôt encore une fois. Merci à vous et merci à toute la chaîne et à l'équipe. Et je voudrais profiter de cette minute pour dire bonjour à toute l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous avons un beau pays, nous devons vraiment le prendre en charge. Et le préserver. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. ... Sous-titrage ST' 501